Bonjour, je me présente, je m'appelle Guillaume Mathieu, je suis le directeur technique de MEDSYS, je suis aussi MVP Cloud Data Center Management. Cette vidéo fait partie d'une série consacrée au renforcement de la sécurité des annuaires Active Directory. Ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est ce qu'on appelle la pyramide de la sécurité. L'idée, c'est que c'est un ensemble d'actions qui vont nous permettre justement de renforcer, de durcir la sécurité Active Directory. Alors, aujourd'hui, on va se focaliser sur la partie gouvernance Active Directory. Vous voyez, c'est un des deux socles fondamentaux pour la sécurité Active Directory. Donc, sans gouvernance Active Directory, point de sécurité. Alors, pour déjà se mettre d'accord sur ce qu'on appelle gouvernance, que c'est une notion qui veut tout dire et rien dire, dans cette vidéo, nous, on voit la gouvernance comme un ensemble de dispositifs, donc des règles, des normes, des protocoles. On prend les conventions de nommage, par exemple, comment on va nommer les comptes et les groupes Active Directory. Et tout ça dans un but d'une meilleure coordination des parties prenantes. Donc là, typiquement, on peut avoir une organisation avec plusieurs sites géographiques, une organisation décentralisée et l'idée, c'est qu'on mette en place une meilleure coordination et surtout qu'on définisse les privilèges, les pouvoirs de chacune de ces entités. Et encore une fois, l'idée, c'est de prendre des décisions consensuelles. Donc, on verra qu'avec un Active Directory, c'est fondamental d'avoir une gouvernance consensuelle. On ne peut rien imposer. Souvent, on doit travailler au compromis et on a pour objectif d'avoir des actions concertées. Il n'y a rien de pire d'avoir une équipe qui va, par exemple, déployer un outil A pour la sauvegarde, une autre équipe qui va déployer un outil B pour la sauvegarde. On va complexifier les choses et au final, le résultat ne sera pas à la hauteur de son attente, c'est-à-dire d'avoir une solution de restauration fonctionnelle. Donc, on va en parler. Alors, pour cela, je vous propose, c'est que l'on fasse un petit focus tout d'abord, avant de rentrer dans le sujet pur de la gouvernance, sur une notion fondamentale qui est la différence entre l'administration du service Active Directory et l'administration de son contenu. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Ce qu'on appelle administration du service, ça va être, par exemple, le fait d'ajouter des nouveaux contrôleurs de domaine, mettre à jour le schéma, ajouter des contrôleurs de domaine, rajouter des sites Active Directory, changer l'emplacement des rôles FSMO. Tout ça, ce sont des tâches d'administration du service, ce qui nous permet d'authentifier. Mais c'est nullement le contenu, c'est-à-dire que ce n'est pas les comptes utilisateurs, ce n'est pas les groupes, ce n'est pas ce qui va être la valeur ajoutée, on va dire, de l'annuaire Active Directory. Et il est extrêmement important de dissocier l'administration du service Active Directory de l'administration de son contenu. Alors, justement, parlons un peu de gouvernance, donc les fameuses règles à mettre en place. Eh bien, pour avoir un annuaire Active Directory sécurisé, un des prérequis va être de mettre en place une administration du service Active Directory, un minimum centralisé, au moins coordonné. Prenons le cas concret le plus embêtant, une entreprise extrêmement décentralisée, qui ne dispose presque pas de DSI centralisée, admettons une dizaine d'entités. Chacune de ces entités est rattachée directement à la direction générale. On a une DSI groupe extrêmement faible, qui sert plus pour coordonner les différentes entités. Généralement, ces entreprises-là avaient pour tendance de partir sur une architecture Active Directory basée sur une forêt avec plusieurs domaines, généralement un par entité, ou alors carrément un modèle ultra décentralisé où c'était une forêt par entité. Alors, à la rigueur, je préfère presque le modèle une forêt par entité, au moins on ait son architecture un peu plus saine. Mais on va se consacrer, dans l'exemple de cette vidéo-là, sur le modèle où on aurait une entreprise, donc une architecture très décentralisée, qui serait partie sur le modèle une forêt avec un domaine. Et donc, évidemment, chaque DSI d'entité serait admin de son propre domaine. Pourquoi ce modèle est voué à rencontrer de très nombreux problèmes ? Alors, je ne dis pas voué à l'échec, ça peut marcher, mais risque plus de rencontrer des problématiques. Alors, premier exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que certaines actions et certains paramètres de configuration dans l'annuaire vont impacter l'ensemble de la forêt. Premier exemple. Admettons qu'une entité ait besoin de travailler avec une autre société, un partenaire. Elle va donc créer une relation d'approbation. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites une relation d'approbation qui n'est pas sélective, le groupe Authenticated User, ou utilisateur authentifié en français, est étendu. Ça veut dire que, par exemple, un utilisateur de la forêt approuvée va devenir Authenticated User de votre forêt à vous, principale, on va dire. Mais c'est très grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, sur des serveurs Windows, le groupe Authenticated User, il a le droit d'ouvrir une session localement. Sur un partage de fichiers, jusqu'à des versions assez récentes de Windows, il avait le droit de lire et de créer des fichiers, ce groupe-là. Voilà. Donc, on se rend compte qu'un trust, donc une relation d'approbation en français, c'est une action qui peut être faite par une entité au niveau de son domaine, mais qui va impacter tous les domaines de la forêt. Donc, c'est extrêmement dangereux. Elle va impacter toute la forêt, en fait. Alors, évidemment, il peut y avoir des trusts de domaine, des trusts de forêt. Donc, ce trust-là peut être visible. Mais l'idée, c'est que, même si, effectivement, le trust ne semble pas être visible de tous les domaines, parce que ça peut être juste un trust externe, vous donnez quand même l'accès à Authenticated User à quelqu'un d'externe, et il va pouvoir remonter comme ça jusqu'à d'autres domaines de la forêt. Donc, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Alors, c'est un seul exemple, mais il y en a d'autres. Imaginez, vous avez une entité qui se réorganise au niveau réseau. Ce qu'il faut savoir avec Active Directory, c'est que pour optimiser le trafic de réplication, et particulièrement le trafic d'authentification, le trafic de réplication, c'est entre les contrôles de domaine, pour qu'ils répliquent de manière optimale. Ça, ce n'est pas le gros du trafic. Le gros du trafic, c'est le trafic d'authentification. Imaginez, vous avez un site majeur à Paris. Paris, il y a 5 000 utilisateurs. Alors, vous réorganisez tous les subnets, mais vous oubliez de les déclarer dans la console site et service. Qu'est-ce qui va se passer ? Les utilisateurs qui vont maintenant être attachés à des subnets IP qui n'existent pas dans la console site et service, donc là, c'est ce qu'on voit à l'écran, vont se mettre à s'authentifier sur n'importe quel contrôleur de domaine. Et vous allez avoir 5 000 utilisateurs qui vont se mettre à s'authentifier sur tous les contrôles de domaine de la forêt. Et éventuellement, ils vont pouvoir prendre du domaine, bien entendu, tous les contrôleurs du domaine dans lequel les utilisateurs sont. Mais s'il y a plusieurs domaines, ce sera tous les contrôleurs de domaine de ces domaines-là. Et l'idée, c'est qu'imaginez que, par exemple, vous ayez des contrôleurs de domaine qui soient sur des bateaux ou sur des sites à très très faible bande passante. On a ça dans certains sites, dans des zones un peu désertiques, que ce soit très chaud ou très froid, je voulais choisir. Mais l'idée, c'est que vous ne pouvez vous retrouver avec des utilisateurs du site de Paris qui se mettent à s'authentifier sur des contrôles de domaine qui sont sur des bateaux ou sur des sites désertiques avec des très faibles bandes passantes. Et là, vous altérez le fonctionnement de votre annuaire. Vous voyez, vous avez changé l'architecture réseau. Vous n'avez pas déclaré vos sites Active Directory parce que vous avez considéré que c'est un change qui ne regardait que vous. Personne n'est au courant de ça. Et bien, ping, vous avez un énorme problème. Donc voilà, c'est des changements comme ça qui sont fondamentaux. Surtout qu'il y a des changements qui peuvent être faits que par le groupe administrateur d'entreprise et il y a des changements qui peuvent être faits par le groupe admin domain. Et justement, il y a certains cas où on va dire que dans une entreprise décentralisée, on a quand même une équipe en charge de la coordination de l'infra qui est juste Enterprise Admin. Mais si toutes les équipes ne jouent pas le rôle de la communication, de la gouvernance, vous vous retrouvez avec des subnets manquants dans cet exemple-là. Mais il y a d'autres exemples encore pires. Imaginez, une entité décide de déployer une nouvelle version d'Exchange. Ils sont très contents. Ils sont en Exchange 2013, mais eux, ils ont envie d'être up to date et de passer en Exchange 2019. Ils mettent à jour le schéma Active Directory pour Exchange 2019 parce que c'est un prérequis. Et là, Bing, il vient de faire un update de schéma. Sauf que l'update de schéma, c'est une opération qui va impacter toute la forêt. Puisqu'on a une partition de schéma pour une forêt. Alors évidemment, il faut avoir le rôle Enterprise Admin et surtout Schéma Admin pour pouvoir faire cette opération-là. Mais généralement, dans ces entreprises un petit peu décentralisées et mal organisées, on a toujours fini par donner un compte Enterprise Admin à chaque administrateur d'entité qui l'utilise effectivement rarement mais qui ne se privera pas d'utiliser si l'on a le besoin. Et là, Bing, on vient de faire un update de schéma qui a un change majeur sur une forêt extrêmement complexe. Et ça se trouve, on n'a même pas de procédure de PRA fonctionnel. Donc si on crache l'update de schéma, comme on ne peut pas rollbacker un update de schéma et qu'on ne peut pas faire d'autoritative restore sur la partition du schéma, on se retrouve le bec dans l'eau à devoir faire tout un forest recovery sans avoir rien préparé. Et bien voilà, ça ce sont des drames qui peuvent arriver dans des architectures décentralisées. Alors le cas le plus courant, c'est l'ajout de contrôleurs de domaine qui est mal fait et donc on se retrouve avec des contrôleurs de domaine qui n'ont jamais répliqué avec des décès d'autres domaines et on se retrouve à avoir des erreurs de réplication parce que quand deux contrôleurs de domaine ne répliquent plus depuis 180 jours, on a des objets lingering objects. Donc tout cela amène à dire que globalement, il y a certaines tâches qui doivent être décidées en collégialement, en coordination et qui ne peuvent pas être faites sans coordination, sans gouvernance, c'est-à-dire sans comité qui vont décider si oui ou non on fait ça. Alors on a d'autres exemples, on peut parler d'achat de produits tiers. Imaginez une entité qui dit je veux une solution de monitoring AD qui soit par exemple le SCOM et une autre dise ah non, moi je ne veux pas SCOM, je veux un outil, l'outil concurrent. Une autre qui dise ah moi je voudrais l'outil Quest Change Auditor, d'autres, ah ben je veux Varonis. Ben qu'est-ce qu'il se passe ? Vous vous retrouvez avec la moitié de vos contrôleurs de domaine qui ont X versions, l'autre moitié qui ont X versions et peut-être qu'un prérequis pour que la solution fonctionne optimalement c'est qu'elle soit déployée sur tous les contrôles de domaine de la forêt. Donc là on se retrouve encore une fois où on va avoir un besoin de gouvernance parce qu'il va falloir standardiser les outils et il va falloir surtout qu'on dise c'est cet outil qui est standard, il doit être déployé sur tous les contrôles de domaine. Donc tout cela nous amène vraiment à la réflexion qu'on ne peut pas aujourd'hui gérer des annuaires complexes dans des sociétés de type multinational avec de très nombreuses entités au sein du groupe sans avoir une administration du service Active Directory qui est centralisée. Alors l'argument ultime pour ça c'est la partie paramètre de sécurité. Aujourd'hui très clairement l'AD est un vecteur d'attaque fort. Les AD mal sécurisés, mal durcis sont extrêmement ciblés par les attaquants. Donc aujourd'hui il faut mettre en place des paramètres de sécurité pour durcir les annuaires Active Directory. Plus de LMH, on désactive le NTLM V1, on active les algorithmes de dérivation de clé Carveros moderne, les fameuses AES, etc. On va mettre par exemple une passe-fit DLL pour durcir la sécurité des mots de passe, interdire les mots de passe de type mètre 6, 1, 2, 3 ou mètre 6, 2018 ce genre de choses. Et bien tous ces paramètres-là il faut qu'ils soient déployés de manière uniforme sur tous les contrôles de domaine de la forêt. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que le niveau de sécurité de votre forêt c'est le niveau de sécurité de l'emplacement le plus faible. Donc il suffit d'un contrôleur de domaine qui a les paramètres non conformes en termes de sécurité et en fait le niveau de sécurité de votre forêt c'est le niveau de sécurité de ce contrôleur de domaine mal configuré. Donc voilà, la morale de l'histoire c'est qu'il faut absolument une gouvernance pour l'administration du service Active Directory. Ça c'est fondamental. Alors maintenant qu'on a vu ça parlons au contraire de l'administration du contenu. Je rappelle que l'administration du contenu Active Directory ça va être la création des groupes la création des comptes la création des comptes la création des GPO. Alors une petite remarque tout de même qui est fondamentale les comptes à fort privilège les groupes qui vont permettre de faire délégation d'administration les GPO qui vont permettre de positionner les paramètres de sécurité moi j'ai tendance à les inclure dans l'administration du service Active Directory parce que pour moi ce ne sont pas des administrateurs de contenu qui doivent gérer ça mais les administrateurs du service tout ce qui est délégue d'admin géré généralement par des groupes ces groupes-là doivent être dans des OU spécifiques uniquement accessibles par les administrateurs du service Active Directory ça c'est fondamental. Donc ce que j'appelle administration du contenu c'est ce sont les objets dits standards donc des comptes utilisateurs standards ils n'ont pas les comptes d'administration des GPO de sites qui vont permettre par exemple de paramétrer le proxy ou des paramètres spécifiques à un site ou une entité et les groupes qui vont être les groupes d'accès qui vont permettre de faire vos partages de fichiers etc. ou les groupes applicatifs de l'entité voilà et donc pour revenir sur la gouvernance de cette administration de contenu et bien en fait elle peut être totalement décentralisée dans l'AD il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de la délégation de l'administration du contenu on verra il y a une vidéo qui va être dédiée à cette partie là mais l'idée c'est qu'on a des assistants qui vont nous permettre de faire de la délégation de contrôle par exemple si je vais sur l'OU MS Report Paris admettons je peux faire un délégué de contrôle et là en fait je vais positionner des ACL pouvoir dire par exemple que ça va être le groupe alors il faudrait que je trouve un groupe adapté on va voir si on en a un alors peut-être prenons un exemple juste quelque chose qu'on appellerait je vais le créer ça sera plus simple on va créer ici un groupe alors justement je le mettrai dans une OU dédiée donc IT par exemple je vais appeler ça délégade admin je vais faire une sous OU délégade et imaginez je mets ici en gros je vais mettre paris admin hop voilà et donc ici je vais pouvoir faire la délégation de contrôle à paris admin c'est un exemple rapide évidemment il faut que vous rensez de nommage ça c'est important voilà c'est mieux et donc là au niveau délégation de contrôle on va pouvoir faire des choses très intéressantes comme par exemple dire que je veux permettre la gestion uniquement des comptes utilisateurs dans cette OU à cette équipe là je leur donne le droit de créer de supprimer des objets je leur donne le full contrôle voilà on peut faire ça très facilement on verra dans une vidéo que tout ça en fait ça met des permissions sur des objets conteneurs ou au contraire des dissonance user object c'est pas l'objet de cette vidéo mais sachez-le l'administration du contenu Active Directory peut être extrêmement décentralisée et même on encourage fortement les administrateurs de service à mettre en place une politique de délégation d'admin pour rendre le pouvoir aux équipes métiers qui ont la connaissance des objets à créer alors maintenant qu'on a vu cette différence administration du service Active Directory administration du contenu Active Directory on a vu que l'administration du service Active Directory il fallait plutôt la faire en centralisé ou en tout cas en coordonné et que l'administration du contenu elle pouvait être extrêmement décentralisée au plus proche des équipes métiers et bien on va parler un petit peu de comment justement organiser cette gouvernance alors moi ce qui me paraît fondamental surtout dans les architectures très décentralisées où il y a beaucoup de politique puisque encore une fois chaque entité est directement rattachée à la direction générale donc au Comiex ce qui est important c'est d'avoir des sponsors ça c'est fondamental et c'est un rôle d'un comité que moi j'appelle le comité de pilotage en gros c'est pas forcément des techniques ce sont des responsables des différentes entités qui se réunissent à intervalles de temps réguliers et qui vont trancher les décisions fondamentales non techniques le vote d'un budget la constitution des équipes de type par exemple le comité d'architecture ou l'équipe en charge de l'administration du service ce sont des gens aussi qui vont valider les grandes décisions techniques alors éventuellement c'est mieux d'avoir des techniques dedans et qu'ils aient un peu la double casquette mais c'est pas eux qui vont conserver les architectures on va leur présenter différentes solutions et puis ils vont dire on veut cette solution on ne veut pas cette solution là etc c'est donc des gens qui vont trancher les grandes décisions et ce sont ces gens là qui auront comme délicate tâche de faire appliquer les standards et si une entité ne respecte pas le standard et bien le comité de pilotage sera en droit d'exiger de sa part qu'elle applique le standard parce qu'elle fait courir un risque à toute l'entreprise alors le pendant du comité de pilotage c'est ce que j'appelle moi le comité d'architecture alors là l'idée c'est qu'il faut être très intelligent vous prenez un technicien j'entends un technicien quelqu'un qui peut avoir un niveau architecte AD un ingénieur AD fera aussi l'affaire mais vous en prenez un de chaque entité vous le réunissez et c'est ce comité là qui va prendre toutes les décisions techniques trancher les choix d'outils est-ce qu'on prend Vim comme outil de sauvegarde AD ou est-ce qu'on va prendre Windows Hour Backup est-ce qu'on fait le mix D2 est-ce qu'on utilise Azure ATP comme outil de détection d'attaque ou la solution Al-Syl est-ce qu'on va prendre du Change Auditor est-ce qu'on prend du SCOM donc tout ce qui est outillage et c'est aussi ce comité là qui va prendre les décisions en termes de configuration globale dans quel cas je déploie un contrôle en domaine quels sont ces paramètres est-ce que je désactive le LMH est-ce que je désactive NTLM V1 est-ce que j'active AES pour la partie carbéros tout ce qui est algorithme dérivation de clé est-ce que j'active le LDAP je désactive justement est-ce que je mets des contrôle en domaine avec des certificats LDAP S tous ces points-là tout ce qui est architecture conf des contrôleurs de domaine service c'est eux qui vont trancher quel est mon modèle de délégation et ces gens-là en fait toutes les décisions qui vont nécessiter une validation politique du sponsoring et bien ils vont les soumettre au comité de pilotage alors vous pouvez avoir des gens qui ont la double casquette ils sont à la fois présents dans le comité de l'architecture à la fois présents dans le comité de pilotage et autre point à savoir il y a une troisième entité qui elle est concrètement l'équipe en charge de l'administration du service alors là Microsoft appelle ça son tir zéro aujourd'hui la bonne pratique pour la délégation d'administration c'est d'avoir ce qu'on appelle un tir zéro une des équipes d'administration en charge de l'administration du service vous avez des équipes tir one qui eux sont plus administration des serveurs et tir two qui sont administrateurs postes de travail on va dire ça comme ça pas tout à fait ça mais c'est un peu la logique et l'idée en fait c'est que ce tir zéro c'est donc c'est membre de cette équipe d'administration alors encore une fois le comité de pilotage ça va être lui qui va gérer le budget et qui va dire bon bah là je peux avoir x personnes qui sont dans l'équipe d'administration alors je sais pas volontairement comité d'architecture ça c'est les gens qui prennent les décisions des équipes exécutives c'est à dire celles qui font l'administration est-ce que c'est pas parce que vous êtes en charge de créer des comptes hors domaine que c'est vous qui allez décider de par exemple est-ce qu'on fait une migration en Windows 2019 ou pas voilà et puis il y a plusieurs niveaux dans les équipes d'administration évidemment une partie de cette équipe d'administration a des groupes elle va certainement constituer le comité d'architecture et enfin la dernière équipe et ça c'est très important à comprendre c'est celle qui donc en charge de l'administration du contenu c'est à dire la création des comptes standards des groupes standards et cette équipe là sous aucun prétexte elle doit être en charge du service et la réciproque est vraie les administrateurs du service ne doivent pas et sous aucun prétexte créer des comptes standards ça c'est vraiment vraiment très important donc on se rend compte qu'on a vraiment quatre grandes équipes le comité de pilotage qui lui est vraiment j'ai envie de dire les financiers les décideurs le comité d'architecture ça c'est ça c'est les gens qui vont valider les architectures cibles soumettre les documents les standards les mini-convention les kits d'administration en charge du service ils vont faire les décès promo le DT schéma etc racheter les sites Active Directory racheter les subnets et enfin les kits d'administration de contenu et si vous respectez cette organisation et bien vous pourrez arriver à avoir un annuaire modèle une forêt qui éventuellement plusieurs domaines ce que malheureusement à l'époque Microsoft préconisait plutôt ce modèle là alors qu'aujourd'hui il faudrait plutôt une forêt avec un domaine mais en tout cas vous arriverez à avoir un AD sécurisé dans une architecture qui est extrêmement décentralisée et enfin ce sera un peu le mot de la conclusion dans ces architectures là il faut énormément travailler au consensus c'est très très difficile d'imposer donc il y a des fois effectivement il y a des standards de sécurité et on impose mais il faut arriver à faire adhérer au maximum les personnes si par exemple une décision ne remporte pas une nette majorité elle sera très compliquée à mettre en place donc c'est vraiment au comité d'architecture d'avoir cette intelligence d'arriver à faire adhérer chacun des membres et d'utiliser au maximum le comité de pilotage pour faire le sponsoring est-ce que c'est bien que les techniques disent A mais si les décideurs disent B ou disent A oui mais on appliquera de manière optionnelle et bien les choses ne seront pas faites correctement et toujours se rappeler que l'élément de sécurité de votre forêt active directory c'est celui qui est le plus mal configuré donc si 9 entités sur 10 travaillent bien respectent les standards mais qu'une seule des entités ne respectent aucune règle c'est toute la forêt donc toutes les entités qui sont menacées voilà j'espère avoir été clair sur cette partie donc gouvernance des annuaires active directory qui est donc un socle fondamental pour durcir un annuaire active directory et à la fin de la fin – Sous-titrage FR 2021